Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Et bienvenue tout le monde C'est XBSK et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure Sur Dying Light 2 Et quoi là ? Planque du joueur Vas-y C'est de la thune, c'est de l'herbe Bonus J'ai pas de bonus bien sûr On se fait Cassette Et on va faire un gros dodo Aiden Baby Aiden Stupido Babido Trouve-moi Allo, ici QG Besoin d'un transport à l'hôpital, reçu Ouais, super drôle T'as réussi ? Presque Les biomarqueurs se trouvent à l'hôpital du GRE Je serai bientôt prêt mais pour faire le boulot j'ai besoin de toi Où est-ce que je dois aller ? Si tu te mets dos à la porte de Cylian, ce sera tout droit Tiens bon Oulala Nan nan j'ai pas envie de faire d'exploration nocturne moi Reste sur les toits, parce que si les hurleurs te repèrent Ouais je sais J'ai pas envie de me retrouver contre l'un d'eux de si tôt Ouf J'aurais peut-être dû installer les jeux sur mon SSD j'pense Une fois j'ai emmené ma deuxième femme à l'hôpital J'ai jamais conduit aussi vite de ma vie Elle a perdu les autres 3 mois trop tôt T'as des enfants ? On a pas pu sauver celui-là Ah c'est con hein ? Et à part ça, aucun à ma connaissance Désolé Quelle personne normale voudrait que ses enfants voient un monde pareil ? Bah tout le monde voyons L'apocalypse, les zombies, tout ça, c'est génial Ah, ça va l'hôpital était pas loin OUI ! Oh ! Vous avez vu que l'OFOV on voyait à travers ma tête Enfin, j'avais pas de tête C'est marrant La porte est verrouillée T'inquiète pas, trouve le vieux bus Vieux bus Un bus ? Alors H, un bus s'est écrasé dans l'hôpital Il a traversé le mur Tu peux l'utiliser pour rentrer dedans Comme personne n'a pu entrer, il y a de fortes chances qu'il reste des marqueurs Ouah ! Ouah ! Eh, salut ! Euh, par où ? Allez, ouvre ! Niveau 2-4 C'est l'entrée principale J'ai marqué un itinéraire sécurisé J'attends dans le hall d'entrée C'est quoi ça ? Eh ! Par là ! Eh, c'est lui mon gros ! Le GRE en a réquisitionné pas mal pour ses recherches pharmaceutiques Quand tout est parti en couille, ils ont chopé des volontaires Il est payé une blinde Résultat, un gros tas d'emmerdes Ah ! Stop le jeu ! Ah ! Voilà ! Encore un peu ! Eh oui, t'inquiète, j'arrive Avec mon endurance de merde, mais c'est pas grave I believe I can fly ! Y'a rien dans le coin ? Y'a quelque chose dans les ordures Le ferraille ! La porte est verrouillée C'est con, hein ! Tu sais comment ouvrir une serrure ? Non ! Bien sûr ! Tourne la clé ! Ici j'ai pas de clé ! Ah conne ! J'ai fait des milliers de kilomètres ! Tu penses vraiment que les portes sont un problème pour moi ? Je vérifie, c'est tout ! Je pense qu'il y aura tout ce qu'il te faut dans cette pièce, maestro J'ai trouvé des pièces Avec ça, tu peux fabriquer des crochets Bien joué ! Alors... Easy Lucette ! Ah, t'as pas menti ? Tu connais ton truc ! J'ai pas eu le choix J'ai été obligé de m'adapter C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Ouais, alors je te signale que je suis un petit peu asthmatique, moi, là ! Waaah ! Un petit saut comme ça a vidé carrément l'intégrité de ma barre d'endurance, quoi ! Quoi ? C'est quoi qu'il m'a fait mal ! Je veux un nom ! Je veux savoir ce qui m'a fait mal ! Comme dans l'aide ! Un petit coup de main ! Et voilà ! Ça marchera pas ! Chut ! C'est parti ! Par ici ! C'est parti ! Zone obscure droite devant nous, reste calme ! C'est parti ! Heidi, allez ! Aiden, bébé Aiden ! Heidi ! Mia ? Heidi, où est-ce que t'es ? C'est une mauvaise idée, Mia ! Si c'en était une bonne, ça serait pas amusant ! Qu'est-ce que tu fais ? Mia, pas sur le mur ! Arrête de parler et donne-moi ta main ! Je te tiens ! Aiden ! Est-ce que tout va bien ? Ouais ! T'es sûr ? Parle-moi ! Cet hôpital ! J'en ai déjà vu un comme ça ! Un site du GRE ? Eh ben, y'en a plusieurs en ville ! J'ai ces... Ces souvenirs ! La personne que je cherche, c'est Mia, ma sœur ! Je t'ai déjà parlé de Waltz ? T'as dit un truc ? Ouais ! Je sais pas, tout se mélange dans ma tête ! T'as effacé le souvenir ! Comme je l'ai fait pour ma troisième femme ! Écoute, je suis sûr que l'infection n'aide pas ! Lâche rien ! On va trouver le marqueur et sortir ! Allons-y ! Ouais, merci ! Bon ! Comment... Ah ! Oh non ! J'espère qu'il y'a du zombie dans le coin ! Ça ! Chut ! Les belles aux bois dormants ! Les belles aux bois dormants ! Ouais ! On doit passer devant eux ! Si tu t'accroupilles et bouge lentement, ils te remarqueront pas ! Approche-toi trop ! Et t'es mort ! Mais ça, tu le sais déjà, sans doute ! Ouais, grave ! Tu fais tout ! Sous-titres par Jean Darlene ! Mais ça c'est pas si tu t'arré ! Mais je t'arré ! En haut ! En haut ! Voilà ! On a un peu plus de déroute ! Une heureuse pour être vraiment entrez les milliers ! Faites dodons les zombies ! Je ne suis pas là, je suis une ombre ! Putain mais y'en à la blinde ! Je suis discret ! Les zombies asmatiques, moi je vous le dis ! C'est quoi ça ? Des produits chimiques, des trucs dégueulasses. Quand il a perdu le contrôle du virus, le GRE s'est mis à arroser la ville de cette saloperie. Ça leur a super bien réussi hein. J'aurais peut-être pas dû courir au-dessus. Tu veux pas faire plus de bruit quand tu ouvres les trucs aussi ? Donc ce gars dont tu m'as parlé, c'était quoi son nom ? Waltz ? Ouais. Pourquoi t'as parlé de lui ? Parce que je me rappelle qu'il faisait des sortes d'expériences. Ouais. Bah figure-toi qu'il était pas le seul. Y'avait d'autres villes comme Ville d'Or, avec des murailles coupées du reste du monde. Y'a pas mal de monde qui bossait sur un vaccin à Aiden. Mais bon, le monde est rempli de connards. D'accord. Sois prudent. C'est pas stable. Allez. Oh merde. я t'es en vie ? Je crois. Euh... Je ne veux pas y arriver. Attends. J'ai une idée. Tu te souviens du cocktail que je t'ai servi plus tôt à l'atelier des filles ? Des inhibiteurs. Exactement. T'es tombé au premier étage. Il y a du stockage du GRE là-bas. Cherche des caisses blanches vertes. Les inhibiteurs devraient être à l'intérieur. Si tu prends une autre dose, tu devrais retrouver tes forces. Et je suppose que c'est rempli de zombies, hein ? On veut de l'accompagner. Un rapace. Bouge pas. Tu peux pas gérer ça ? Je sais. J'ai vu ce t'enfoiré. Ah, il s'est sauvé. Essaye de le contourner. Ah non, mais moi je suis pas d'accord de devoir jouer à cache-cache avec un zonvlar. Oh là là. Je sais même pas où il est, je le vois pas. Oh putain, il y en a deux là-bas. Il faut se fermer. Ouais. Essaie de le contourner. Et il y a plein de zombies dans la zone. C'est magnifique. Et il y en a un qui s'amuse à se bouger. Oh, et lui, il bouge partout. Il fait chier. En plus, c'est un zombie normal, quoi. Ouais, je sais bien qu'il me voit. Ah, c'est lui les rapaces. Ah, putain, il faut que je contourne, quoi. Je pense qu'il va tourner à droite. Ah, putain. Bon, je m'en fous. Moi, l'objectif, c'est de se barrer le plus vite d'ici. Hayden, dépêche-toi. Si cet infecté te trouve, t'es mort. Mais bah écoute, je peux pas. Il faut pas que je fasse la ressource, tu vois. Mais je pense pas qu'il va venir ici, en vrai. Je pense que c'est scripté. Allez. Joues pas les poules mouillées. Et si le docteur nous voit ? Il nous verra pas. Et puis faudrait qu'il nous attrape aussi. Allez. Ne lâche pas. Sois pas une poule mouillée, Hayden. Ressource à proximité. Ouais, il y a plein de ressources ici. C'est cool. C'est qu'à ce que j'ai sur, parfois, il faut se mettre, vous savez, bien en face de l'objet pour pouvoir faire en sorte de... Alors, si je suis sur le côté, parfois, ça veut pas. Ça veut bien. Allez, donne-moi l'uniteur, là. Vous avez besoin de trois inhibiteurs. D'accord. Allez, on va augmenter l'endurance. D'accord. Donc, au final, il y a quand même des stats... Oula, il se l'a injecté dans la bite ! J'ai pris l'inhibiteur. Fantastique. Retourne à l'ascenseur. Allez. Il s'est barré T'es où T'es où Acon Moula moula Donne moi des florins C'est quoi ça ? Un petit bracelet là C'est plaisir Je vais pouvoir briller en soirée Pourquoi j'arrive pas à prendre ça ? Donc on va devoir se faire chier A choper des inhibiteurs si on veut pouvoir augmenter notre vie et notre endurance Bon ça va déjà être moins chiant que God of War, c'est déjà pas mal Allez Je suis là, c'est bon T'es parti un moment, comment tu te sens ? Infecté, mais je suis prêt à y aller Bon c'est cool Désolé pour ça À propos de ça Au nom de toutes ces putes, bandits et idiots Je te baptise citoyen de ville d'or Putain, mon coïn Tu vas te transformer Vive bien dans la lumière Cool 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 Ah Tu vois, je t'avais dit qu'ils étaient rapides de nos enfoirés. Va, attends, attends ! C'était moi, une. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, un pèlerin, hein ? J'ai jamais voulu devenir un pèlerin. Je suis plus ou moins tombé dedans. J'ai parcouru le pays pour une toute autre raison. Je suis à la recherche de ma sœur. Et ensuite, quoi ? Ensuite ? Tu feras quoi, une fois que t'auras trouvé ta sœur ? J'y ai pas réfléchi. C'est bizarre. On aura du temps pour ça, une fois que je l'aurai trouvé. Faudrait d'abord la trouver. Eh ben, moi aussi, j'ai un plan pour plus tard. Ça a l'air d'être ton genre, ouais. J'aimerais vivre près de l'océan. C'est censé être plus facile, là-bas. J'ai toujours rêvé d'apprendre à surfer. T'es tombé sur un paquet de vieilles cartes postales ou quoi ? Ah, te moque pas de mes rêves, mec. Je sais une chose. Faut que je me barre de cette ville. Elle me tue de l'intérieur. Est-ce que tu m'aideras ? L'océan est bien loin d'ici. On est tous les deux infectés. Et les gens veulent pas de pèlerins pour voisins. On les emmerde. Je m'en occuperai pour... Et tu peux m'aider à survivre sur la route ? Tu connais les routes. Tu sais comment survivre en plein air. Qu'est-ce que t'en penses ? On pourra se couvrir les miches ? Ça marche pour toi ou pas ? Ok. On y va. Génial. Ça marche. Tu le regretteras pas. C'est promis. Alors, pour ton objectif... Voilà la situation dans le coin. Après le meurtre du commandant des pacificateurs, ils ont bloqué la route vers le centre. Ils veulent empêcher le tueur de s'enfuir. Pour arriver au Fichai, faut être plus malin qu'eux. Et je sais, quand ils changent la garde de nuit, ce sera notre chance. Je dois récupérer les trucs nécessaires pour passer. Il faut que j'évalue nos chances. En attendant, balade-toi. Viens un peu. Viens. Je vais te montrer un truc. Tiens. T'auras besoin de ça. Jette un coup d'œil sur la ville. Le vieux Ville d'Or. Plein d'endroits intéressants à visiter. Tu vois l'église ? C'est là que les hurleurs nous pourchassent. C'est le centre du quartier. Tu trouveras des panneaux d'affichage de disparus un peu partout en ville. Il y en a un près de l'église. Peut-être que là-bas, tu trouveras quelque chose sur ta sœur. Et s'il n'y a rien, profites-en pour t'amuser. La fin du monde est derrière nous, pas vrai ? Ça peut pas être pire. Je te recontacterai quand j'aurai pris les choses en main. Ça a l'air spécial. Donc si j'ai bien compris, en fait, on peut devenir un zombie ? Parce qu'apparemment, on a une immunité de la nuit. Ça a l'air spécial, en vrai. Ah, j'ai eu un pantalon de camouflage. Pas eu de nouvelles armes, je suppose. Est-ce que là, on a une immunité restaurée de 35 secondes ? Est-ce que là, on a failli se transformer parce qu'on était dans le noir, basiquement ? Ah bah bravo, Alex. Putain, je voulais sauter sur la corde, il ne l'a pas fait, quoi. Il n'est plus de ce monde, eh ben dis donc. Ça aura... Appeler à l'aide. Pourquoi j'appellerais à l'aide ? Moi, je voulais sauter là-dessus. Bon, ça, on a l'objectif. Hop. 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 Je n'ai pas vu mes gosses à cause de cette barricade à la con. C'est con, hein ? Salut. Content de voir une nouvelle tête. Ouais, une nouvelle tête sur les toits, c'est génial, hein ? Cavité sombre, magasin à l'abandon. Ok. Mais il se fout de ma gueule ! Oh ! C'est con. Un peu de place, s'il te plaît. Attends. Je te pique tout ce que tu as. Je vais crever coincé ici. Je vais crever coincé ici, c'est con, hein ? Oh ! Enfin des armes. Plus rien ? Il n'y en a plus besoin, hein ? Salut les zombies ! Ah, il monte ! Ouais, pas de bœufs dans le coin. Con, hein ? Il y a des omblars en ville, c'est bien. Bonjour ! Ah, ça craint pour les récords. J'ai un truc maintenant, je peux entrer. Je sais pas, c'est rigauder. Ok. Hé, regarde où tu vas. Quelle journée. Oh, y'a pas moyen que j'y arrive. Cinq ans d'apprentissage et tous à bout. C'est quoi le problème ? Tu serais pas le pèlerin qu'il voulait pendre ? Mec, t'as eu de la chance là-bas. Je pourrais utiliser un peu de cette chance. Je suis l'apprenti d'Alberto. Pas pour longtemps, probablement. C'est la troisième fois que je tente ma chance à ce test. Si j'échoue encore, le maître artisan Alberto va me virer. C'est quoi un maître artisan ? Toi, t'es pas du coin. C'est pas vrai ? Les maîtres artisans sont des personnes qui inventent de nouvelles technologies, conçoivent des innovations, toutes sortes de gadgets qui pourraient aider au combat. Alberto est le grand maître dans le coin. Comme je le disais, je suis son apprenti. Les gens se moquent de lui, car il est lent et pas très éloquent, mais c'est un vrai putain de génie. En quoi consiste ce test ? Je dois concevoir quelque chose d'utile pour les citoyens. J'ai déjà inventé des lunettes de lecture sous-marine pour Alberto, puis une laisse de chien rétractable. Mais elles s'oreillaient sans cesse, et en plus, on n'a pas de chien ici. Toutes mes idées sont inutiles. C'est ma dernière chance de prouver que je ne suis pas un bon à rien. J'ai donc passé les dernières semaines à me promener dans le bazar et à réfléchir. À réfléchir sérieusement. Et puis, j'ai trouvé. Nos chèvres, on les garde dans des cages parce qu'elles mangent des cultures. Mais la vie en cage les rend tristes. Et elles donnent moins de lait. J'ai donc eu l'idée d'une clôture, alimentée par un tout petit peu de tension. Cela garderait les chèvres sous contrôle, mais leur permettrait de produire plus de lait. J'ai appelé cette invention la clôture électrique. Bon, alors, c'est quoi le problème avec votre invention ? Il me manque quelques pièces. Et elles sont pas faciles à trouver. J'ai peur de pas être prêt à temps. Peut-être que tu pourrais m'aider. Si tu les trouves pour moi, je te donnerai une de mes inventions super cool. Rien à voir avec les chefs, j'espère. Non. Quelque chose de beaucoup plus intéressant. Tu verras. J'ai juste besoin de pièces électriques. Je les démontrais pour récupérer les résistances et d'autres choses utiles. D'après ce que je sais, on peut les trouver à deux endroits. Il y a un vieux magasin de bricolage sur la place Fitzwilliam, près du château d'eau. Alberto dit qu'on peut en trouver là pour sûr. Mais c'est un lieu sombre. Plein de créatures transformées. Tu dois y aller la nuit. Et l'autre option ? Ce qui reste des patrouilles militaires. Je connais un endroit au sud d'Orge. Près de la vieille sous-station électrique. Les bandits rôdent dans la zone. Donc il est possible qu'il reste rien là-bas. Dans ce cas, tu devras chercher d'autres restes de patrouille ou faire un tour de nuit au magasin. On dirait que t'as de la chance après tout. Il se trouve que j'ai ces pièces sur moi. T'es sérieux ? C'est juste fantastique. C'est le ciel qui t'envoie. La voilà. Franchement, je sais pas comment t'es remercié. Euh, encore une chose. Tu pourrais m'aider à mettre en place mon exposition ? Mon installation est juste devant l'entrée principale. Allume-la s'il te plaît. Je vais chercher Alberto. J'ai tellement hâte qu'il voit ça. Retrouve-moi à l'enclos des chèvres, près du mur. Apparemment, un enclos. Une clôture électrique, c'est une invention qui sauvera l'humanité. Attention. Important. Très important. Ouais, je vais aller où-là. T'es en train de regarder tous les morts ? Ça te dit qu'ils ont disparu. C'est pareil. On les retrouve jamais de toute façon. À quoi sert le panneau alors ? Ça fait 15 ans. Il y a eu pas mal de disparitions à l'époque. Mon voisin a perdu ses deux gamins. Mais bon, la vie continue. Sauf que... Personne n'a le courage de retirer ses photos. Mais c'est sans espoir. Sans traceur nocturne, les recherches finissent toujours pareilles. T'as déjà entendu parler des gamins qui ont subi des tests du GRE ? Ah ! Qui n'y a pas participé ? Jeunes, vieux, aveugles, sourds. Tout le monde voulait un vaccin. Certains pour le fric, d'autres pour échapper à leur destin et à l'infection. C'est le pacte que Vildor a signé avec le Diable. On était enfermés avec le fléau. Mais on avait une chance d'offrir un remède au reste du monde. Bon, le virus a gagné. Et ils ont arrêté les recherches. Les mômes, officiellement, ils ont pas participé aux tests. les droits de l'homme et toutes ces conneries. Et officieusement ? Et officieusement. Apparemment, ils ont emmené certains gamins à l'extérieur. Le reste, ils se sont éparpillés en ville, abandonnés. Si les infectés les ont pas chopés, alors c'est la fin ou les ténèbres qui les auront eues. Où sont passés tous ces enfants ? Depuis tout ce temps. Sûrement morts, pour la plupart. Si quelques chanceux ont survécu, ils doivent sûrement se trouver dans la boucle centrale. Y'a plus de pacificateurs là-bas. C'est plus facile de survivre. Quelqu'un doit en savoir plus. Pourquoi ? Le passé, c'est le passé. Pourquoi vouloir déterrir tout ça ? On a tous nos problèmes. Ici et maintenant, pèlerins. On se bat pour survivre. Oui, mais c'est quoi le... le rapport avec la chèvre ? Il n'y a pas moyen de la... à la suivre. C'est là que je peux suivre. Alors, chèvre ! Le saut flottant ! Le saut flottant ! C'est quoi ça ? Est-ce que tout va bien ? Non ! Elle est grillée ! La chèvre est grillée ! Je suis vraiment trop con ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dû surévaluer la tension de la clôture électrique. Tu vois, il sert à rien. Je suis désolé. Je sais pas comment j'ai pu me tromper à ce point. Je t'ai dit que ce serait une perte de temps. Pourquoi ? Je ne pense pas. C'est très, très... Il a ce gros... Énorme ! T'es en train de dire que ça a du potentiel. Du potentiel, oui ! Ça pourrait être une arme efficace. Une arme ? C'est une formule toute prête. Si vous l'utilisez sur une arme, ça peut augmenter vos chances contre les créatures transformées. La chèvre courageuse a donné sa vie à la science. Il y a à manger pour tout le monde. Et toi ? Je te prends comme... Et tu prononces... Maître artisan ? Vraiment ? Oh mon Dieu, merci. Merci. On parlera plus tard. Viens, Vincenzo. Je te remercierai jamais assez. Tiens, prends ça. Si c'est pas assez puissant, reviens à mon atelier de maître artisan. Ok, super, merci. Fais attention à toi, ok ? Pas de soucis, mon ami. En attendant, la chèvre l'a grillée ! La pauvre chèvre l'a grillée ! Ça a grillé une bi... Ah ! Il a grillé une piquette pour la science ! C'est honteux ! Ah, je vous jure. En tout cas, j'ai l'air de voir la suite, du coup. Parce qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode ! Finir sur une pauvre chèvre qui a donné sa vie pour la science. C'est un concept intéressant. C'est un concept intéressant. Bon, allez, Loulou, sur ce, je m'arrête ici. Prenez soin de vous ! Prenez soin de Rock'n'Roll ! N'oubliez pas d'avoir la... OUI ! Attitude ! Comme d'ailleurs, j'occupe ! Beaucoup de chansons, on vous conseille avec son dicton. Je vous laisse. Je fais plein de tout part. Tout ce que je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace !